... Qu'est-ce qui peut plus te donner d'informations en disant que j'ai trouvé un épaire, là, il y a ça, il y a ça. Mettons que j'ai fait une plongée. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aux plongeurs de réunir le maximum d'indices. Est-ce que c'est un navire en fer, en bois? C'est quoi le type d'embarcation? C'est quoi ses dimensions? À partir de là, je vais en archive pour essayer de cibler des candidats selon son emplacement géographique aussi. Dans d'autres cas, je recherche une nouvelle épaire. Je dois aller en amont. Je foule dans les archives pour aller à la recherche de positions. Des fois, ils sont informels ou approximatifs. Ça me permet de délimiter un périmètre de recherche. Une fois ça que c'est fait, on s'en va sur le terrain et là, on cartographie. Est-ce que tu m'entends bien, Mario? D'après ça, bien, là, c'est sûr que moi, je suis capable d'identifier le bateau si c'est celui-là que je cherche précisément. Des fois, c'est complètement inconnu. Des fois, je n'ai jamais entendu parler de ces bateaux-là ou même d'avion ou peu importe le type d'embarcation. Là, il va falloir aller un petit peu plus loin. Ça sera peut-être la cargaison ou d'autres indices, soit le point d'impact ou c'est sûr que là, des fois, il faut peut-être aller encore plus loin puis mesurer des objets bien, bien précis. Mais sinon, s'il y a beaucoup de travail en archive à faire, c'est sûr que le travail d'un plongeur est primordial. C'est lui qui va aller valider mes hypothèses ou va m'apporter de l'eau noulin pour que je puisse poursuivre mes recherches. En bout de ligne, ce qu'on va, c'est raconter l'histoire de ces épaves-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire de ces humains-là qu'ils ont construits, qu'ils ont commandés puis parfois, qui ont perdu la vie à bord, malheureusement. C'est des pages d'histoire aussi. Il faut qu'on arrive chez une épave, on la trouve, on la voit comme la journée, l'heure qu'elle a coulée. Surtout si c'est une épave qu'il n'y a personne qui n'a jamais été dessus depuis ce temps-là. Ça veut dire qu'on revient à ce moment-là. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quand même un feeling puis une adrénaline là-dedans. La première fois que tu arrives chez une épave et inconnue, écoute, on dirait que tu dépasses beaucoup plus d'air. Tu respires vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada